C'était l'événement le plus attendu de la semaine de la mode parisienne, le dernier défilé prêt-à-porter de Jean-Paul Gauthier. Sur la scène du cinéma Le Grand Rex, l'actrice Rossi de Palma va se livrer à un numéro de strip-tease. Depuis 1976, Jean-Paul Gauthier agace, énerve, provoque, s'amuse. Il ne fait pas que rendre les femmes belles. A l'instar d'un Saint-Laurent ou d'une Coco Chanel, il fait bouger la société. Il représente tout ce que j'aime, c'est-à-dire quand les contraires s'attirent, quand ce qui est impossible à surexposer se mélange. Et Jean-Paul, c'est ça. A la fois l'irrévérence la plus absolue, l'ironie, l'humour et le classicisme, la rigueur, la coupe. Un génie. Un artiste exceptionnel. Voilà, ça c'est le mot. Un artiste exceptionnel. J'aime non seulement le créateur, mais j'aime l'homme aussi. Jamais, jamais il a manqué un gala de la mode pour le CIDAction. Jamais, aucun. Toujours était à nos côtés dans ce combat. Et donc, je le respecte beaucoup. Et son talent et le personnage. Avec beaucoup d'humour et d'humilité, Jean-Paul Gauthier s'est toujours défini lui-même comme une éponge. Il capte l'air du temps, le digère et le restitue toujours dans une ambiance festive, sensuelle, sexy et affirmée. C'est dommage, vraiment, qu'aujourd'hui, on va voir le dernier défilé de Jean-Paul Gauthier. C'est une période charnière aujourd'hui pour la mode que quelqu'un comme Jean-Paul Gauthier arrête son prêt-à-porter. Oui, c'est comme un signe, ou c'est presque comme un moment, peut-être, qui dit très extrêmement qu'aujourd'hui, la mode est en train de changer, très radicale aussi. S'adapter, mourir. Pour cette ultime collection prête à porter, Jean-Paul Gauthier a concocté un spectacle en dix tableaux, inspiré des concours de Miss. Celles-ci sont les Miss Météo. Pourquoi les Miss ? D'abord, parce que je regarde toujours les Miss, mais en plus, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que j'ai regardé un film qui s'appelle Elle s'en va, c'était avec Catherine Deneuve et elle faisait le rôle de Miss Bretagne. Et de ce coup, je me suis dit, voilà, je ferai un défilé Miss. Et voici les Miss Smoking. Jean-Paul Gauthier ne respecte rien. Il mélange les coupes, les matières et les styles. Il crée des tenues qui feront le bonheur des rédactrices de mode, à qui il rend hommage dans un tableau plein d'esprit. Elles font la mode aussi, les rédactrices, elles sont très importantes et tout. On les respecte, on les admire. Elles sont élégantes, elles représentent l'élégante. Elles représentent la France ou l'Angleterre ou les Etats-Unis. Enfin, ça dépend lesquelles. Et donc, j'ai fait mon choix. Bon, il y en a d'autres que j'aime bien, mais disons que ça, c'était mes favorites. C'était magnifique. Voilà, elles étaient ressemblantes. Chris Coddington, vogue américain. Elle dirigeait le vogue français, Karine Roitfeld. Quel clin d'œil, il m'a fait. Merci Jean-Paul. Et je me suis... Ah oui, j'étais... Il m'a bien fait. Il m'a très bien fait. Et c'est joyeux, non ? C'est un joyeux au revoir. Emmanuel Halt, nouvelle patronne du vogue français. Babette Jean du magazine Numéro. Franca Sozzani du vogue italien. Et la plus puissante de toutes, Suzy Menckes. Il ne faut pas oublier qu'il a fait beaucoup de choses pour la mode et pour la vie en général. Il était presque le premier de mettre les mannequins de toutes sortes de couleurs sur le podium. Il était le premier d'accepter l'homosexualité comme ça, publiquement. Il a fait tant de choses, oui. Plus que la mode, il a fait réellement les choses qui changent un peu la société en général. Et ça, c'est très important. C'est le groupe espagnol Pouche, spécialisé dans le très lucratif marché des parfums et cosmétiques, qui est aujourd'hui actionnaire majoritaire de la maison Gauthier. L'activité prêt-à-porter ne remplit pas son contrat. Il est supprimé. La mode, c'est un commerce. Et si Jean-Paul arrête son prêt-à-porter, c'est une décision qui a dû être très difficile à prendre. Mais c'est sûrement une décision saine. Et c'est peut-être le prix qu'il doit payer lui et ses partenaires pour que le nom dure. Et le nom va durer avec ce qu'il y a de plus beau, c'est-à-dire la haute couture, qu'il fait magnifiquement bien. Et avec le parfum qui est du Gauthier que tout le monde peut acheter. Jean-Paul Gauthier n'agira donc plus qu'aux extrêmes. Libéré des obligations d'avoir à fournir plus de six collections par an. Il n'éprouve ni regrets, ni nostalgie. Aucune tristesse que de la joie. Comment pour être triste avec tout ce que j'ai eu comme expérience, toutes les joies que j'ai eues, le bonheur que j'ai eues avec le prêt-à-porter. Donc il n'y a aucune raison d'être triste, au contraire. Et puis j'ai plein de choses à faire, d'autres choses. La couture, continuer des projets que je vais voir et tout. Très bien. Trois secondes, je vais embrasser quelqu'un que je vois là. Merci. Ce quelqu'un, c'est Yvette Horner. L'accordéoniste française la plus populaire et la plus réputée au monde. Jean-Paul Gauthier a toujours su habiller les femmes les plus branchées, comme les plus canailles. Et pour la première fois, au bout de 38 ans de carrière, j'ai eu les vêtements une semaine avant. T'as des vêtements, je les ai la veille. Là, c'est incroyable. Le jour où j'arrête, clac, c'est comme ça, je reçois. Bon voilà, c'est ça, c'est une œil de dote très drôle. Alors vous voyez, ça veut dire continue. La mode n'est pas qu'une histoire futile de fil et de boutons. Comme ses pères Cristobal Balenciaga, Christian Dior ou Yves Saint-Laurent, avec ses miss, Jean-Paul Gauthier est entré dans l'histoire. Sous-titrage ST' 501